bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur infinite galaxy les amis comme promis aujourd'hui vidéo bilan un mois de jeu quelles sont les conditions qui doit vous faire choisir de jouer à ce jeu est ce qu'il est très pay to win ce qu'il est très free player est ce qu'il est équilibré comment ça se passe au niveau des ressources au niveau de l'activité des joueurs les packs on va en parler on l'avait déjà vu dans une vidéo on va en parler donc pourquoi jouer et surtout ce qui nous permet de bien voir tout cela les conditions quand on se fait zéro qu'est ce qu'on perd qu'est ce qu'on peut récupérer et comment ça se passe j'ai la chance d'avoir été zéro donc on va pouvoir le voir dans les rapports mais avant cela les amis pour ne rater aucune vidéo je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos et si ce n'est pas encore fait n'hésitez pas à nous rejoindre sur le discord de la chaîne pour parler d'infinite galaxy et aussi de tous les autres jeux je vous présente sur la chaîne et bien d'autres choses de tout ce que vous voulez ça sera toujours avec plaisir donc pour ce bilan un mois de jeu c'est bien d'avoir été zéro ça me permet vraiment de voir en conditions réelles ce qui s'est passé est ce que je vais récupérer et ce qui est pénalisé ou pas déjà vous le voyez un haut niveau de ma puissance je ne suis que faiblement pénalisé au niveau de ma puissance suite à ce zéro je n'ai pas perdu grand chose alors il ya des raisons à cela vous allez le voir donc si on regarde dans mes messages et si on va voir les batailles vous le voyez j'ai été attaqué par emp déon et si on regarde bien emp déon regardez combien de fois il m'a attaqué il m'a attaqué à la chaîne il m'a attaqué 26 fois qu'est ce qu'il voulait récupérer on le voit il a récupéré que une ressource puisque j'étais à zéro sur tout le reste bien évidemment je suis en galère de ressources comme je vous l'ai dit il m'a attaqué il a récupéré 158 milles de nickel et au total il a récupéré deux millions et demi ou trois millions de nickel il m'a tout pris donc déjà un premier point très négatif pour moi quand on se fait attaquer déjà on perd l'intégralité de nos ressources donc on va se retrouver à zéro en plus d'avoir des pertes alors là vous voyez sur le rapport j'ai peu de pertes pourtant si on regarde le détail de l'attaquant on le voit il a un vaisseau hercule donc hercule c'est moins bien que mon adès bien évidemment mais ce qu'on voit c'est qu'il a des frégates serveurs niveau 6 par exemple des destroyer quelqu'un niveau 6 aussi donc il est plus puissant que moi c'est un joueur nettement plus puissant que moi mais comme j'étais en galère de ressources mes troupes étaient à l'extérieur en train de farmer donc je n'avais pas toutes mes troupes qui défendait ma base qui a rendu pour lui l'attaque très facile c'est pour ça qu'il m'a défoncé et qu'il a tout pris donc ça c'est quand même un point très négatif pour moi de voir qu'on peut se faire dépouiller intégralement toutes ses ressources et lorsqu'on est dans l'obligation de farmer et bien on a notre spatioport qui est totalement vide de défense ou avec très peu de défense du moins c'est quand même très pénalisant car c'est un joueur qui a que trois millions et demi il n'est que un million au dessus de moi il ne devrait pas pouvoir me mettre des raclées comme ça j'ai trouvé ça abusé de l'autre côté ce qui est très positif quand on est un free player c'est que j'ai très peu de morts au final j'ai juste des ressources à récupérer donc ça va être assez simple de me refaire il faut juste que j'aille farmer mais en faisant attention à pas me faire dépouiller je pourrais très bien me chill mais regardez un bouclier les boucliers sont très chers je trouve dans le jeu c'est une information que je vais leur remonter d'ailleurs un bouclier trois jours c'est 2400 2400 c'est quand même pas mal même si dans les précédentes vidéos vous m'avez vu monter jusqu'à 25000 de la monnaie du jeu c'est quand même énorme 2400 pour ce chill seulement trois jours ça fait presque 700 plus de presque 800 par jour donc c'est quand même assez énorme je trouve je pense qu'il faudrait diminuer ce prix pour les niveaux plus bas et une fois qu'on monte en niveau ok monter le prix il n'y a pas de souci mais ça permettrait de protéger les plus petits joueurs après je dis plus petits joueurs si on regarde mon alliance ce qui m'a permis de bien tester aussi c'est qu'on est déjà 25 dans l'alliance et 25 très actif car si vous regardez les puissances je suis loin d'être le plus puissant je suis que le troisième en puissance talonnée par le nico 60 grunt et alzado qui sont juste derrière et devant moi il n'y a pas de carbo et koala koala plus de 3 millions donc vraiment on a des joueurs très actifs dans l'alliance ça nous permet de bien explorer et ça me permet de bien voir tous les mécanismes du jeu d'attaque et pvp mais ce système là de zéro il est quand même assez de pénalisant si on est comme moi en galère de ressources bon du coup je vais devoir continuer de farmer et mes maîtres fait dépouiller mon nickel entièrement bon ça me chagrine mais c'est pas grave je pourrais toujours reprendre un pas comme je vous l'ai dit c'est un low spender le prix des packs si on va sur les packs ressources il est très intéressant pour une faible somme 5 euros le premier pack ça va vraiment nous permettre d'avoir beaucoup de ressources et pouvoir continuer d'évoluer et effacer ce zéro très simplement donc même si on pourrait dire que cet aspect est quand même favorisé pour les pay to win vous êtes gros vous allez écraser l'autre et le dépouiller de ces ressources un vous pourrez en faire de même avec les plus petits et deux vous allez pouvoir vous refaire soit en farmant soit en achetant un pack très rapidement la puissance n'ayant pas été pénalisé mes troupes étant à l'extérieur elles n'ont pas très peu été détruites donc ça c'est quand même un avantage et un inconvénient donc je dirais que c'est intermédiaire entre le pay to win et le free player ça c'est pour l'aspect ressources et zéro tâche et pack au niveau de l'activité des joueurs il faut savoir que pour avancer bien évidemment il faut avoir des joueurs très actifs et on le voit les les serveurs se concentrent autour des mêmes alliances les par exemple sur le mien c'est les blb les sols les hog ces alliances là qui sont les grosses alliances qui ont pour l'ambition au niveau du système stellaire de conquérir le système alors on va aller sur la galaxie plutôt de conquérir le centre du système stellaire d'accéder aux zones les plus denses et bien on le voit bien ces alliances ont besoin de davantage de joueurs actifs et nous ont proposé par exemple plusieurs fois d'être jouant ce qu'on a refusé ça nous aurait peut-être protégé ça m'a peut-être sauvé de faire partie d'une de ces grosses alliances car les joueurs le joueur qui m'a attaqué son alliance par exemple aurait eu peur des représailles mais en tout cas au delà de la protection au début du jeu il n'y a pas de gros avantages à rejoindre une méga alliance à vous pouvez commencer dans une alliance modeste vous direz peut-être un petit peu moins vite mais vous aurez aussi peut-être moins de contraintes ça donc c'est pour l'aspect alliance je trouve que l'alliance est très bien faite la dynamique est très bien faite et on a pas mal des votes d'alliance qui permettent d'aider de d'avancer et surtout de découvrir le jeu à un bon rythme au niveau du tuto vous l'avez vu il est très bien fait et là encore même à mon niveau il me sert encore largement et il me guide encore largement donc tout ce système là cet écosystème est très bien et je trouve au final qu'on a un très bon équilibre entre le pay to win et le free player sur ce jeu avec une bonne communauté comme vous allez le voir on va parler aussi de la communauté et de la commune de la communication fait par les devs du jeu qui pour moi est plutôt très bien fait et très cohérente encore une fois c'est ma vision après un mois de jeu on va se retrouver tout de suite sur le discord officiel alors voilà on est sur le discord officiel du jeu on arrive sur les annonces annoncement on le voit il y a des annonces régulières on en a plusieurs vous le voyez il y en a là par exemple sur le mois de février il y en a eu deux on va en avoir on en a à peu près deux par mois si je dis pas de bêtises en plus ou moins alors au départ il y avait un petit peu moins et après ça s'est accéléré vous le voyez on en a eu le 30 décembre le 11 janvier le jeu est en phase vraiment de grosse croissance le 19 janvier donc vraiment tout est écrit tout est décrit dès le départ du jeu il ya vraiment une clarté dans ce qui est fixé dans les patchs qu'ils apportent dans les détails là dessus il ya une vraie transparence dans la communication et c'est vraiment très agréable pareil au niveau du support officiel déjà je vous en avais parlé dans la précédente vidéo la communication avec le ceo de la société on peut discuter avait posé ses questions au pdg du jeu les reporter ça aussi c'est très agréable d'avoir cette vraie remontée d'informations et surtout on aura un bilan on va avoir une retranscription qui va être fait des réponses et des propositions qui vont être apportées pour améliorer le jeu donc à vraiment pour ceux qui aiment le style de jeu le style de jeu stratégique dans l'espace l'impression de participer au développement et à l'évolution du jeu ce qu'on ne retrouve pas dans tous les jeux de stratégie actuellement ce qu'on retrouve même dans très peu on le voit au niveau du support vous le voyez via un support où on peut ouvrir des tickets sur via le discord on peut le faire in game aussi mais on l'aussi via le discord on peut envoyer des mails donc c'est vraiment très bien fait très bien pensé et surtout on a des vraies réponses j'ai testé on n'a pas des réponses d'automates donc c'est vraiment bien fait au niveau de la communauté il ya une vraie réactivité des joueurs un vrai partage avec vraiment de la grosse technicité on a vraiment une des fins techniciens et tacticiens du jeu qui répondent à des questions très précises même certaines questions je ne comprends même pas l'intérêt de la question car je suis pas assez évolué dans le jeu mais certains y apportent des réponses vraiment très précises on a vraiment des channels qui sont bien clairs avec des 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 rapports de bataille détaillés des explications détaillées des parties bien évidemment classique sur le recrutement mais en tout cas on a vraiment des parties qui sont très bien faites et on a aussi ce qui est intéressant un système de translation de traduction qui est directement intégré sur le discord donc je trouve ça intéressant puis le nom est drôle aussi à la tour de babel bref en tout cas le discord est très bien fait et la communication est très claire et transparent on va aller voir du côté du facebook officiel matin qui est en qui est quand même plus petit que le discord qui est plus intimé j'ai l'impression du côté du facebook on a quelque chose de très classique une page qui est animée par des des community manager un community manager en l'occurrence avec des des events mis en place pour activer je dirais la communauté par exemple là faire part de ses rapports de bataille raconter sa plus belle histoire on peut gagner des speed up des des protection field du des ressources etc donc là on est dans le classique rien de particulier du côté du facebook à part qu'il reste quand même moins utilisé que le discord et pour le moment à ce stade de développement du jeu il ya encore une fois le jeu est en forte croissance et en fort développement on est plus dans un facebook intimiste on se retrouve tout de suite de nouveau in game donc si je dois en faire un bilan à présent de mon mois de jeu sur ce jeu alors moi j'aime les styles de jeu de stratégie dans l'espace j'aime ce genre de jeu je vous avais fait référence à d'autres jeux équivalent à celui là qui était par le passé qui n'était pas des jeux de stratégie mobile auxquels j'avais pu jouer je trouve qu'il y a déjà un bon équilibre entre free player pay to win et low spender c'est à dire si on est totalement free player on va pouvoir évoluer plutôt rapidement dans le jeu bien évidemment moins rapidement que si on achète des packs ou de l'achat inap mais quand même on va pouvoir évoluer assez rapidement ensuite au niveau des offres et des packages il n'y a pas de pression à l'achat il n'y a pas de multi pop-up intempestif et on n'a pas l'impression qu'on doit être obligé de passer par la case achat pour pouvoir avancer réellement dans le jeu alors oui pour avoir un adès comme j'ai rapidement il faut passer par la case j'achète des packs c'est ce que j'ai fait pour avoir un vaisseau légendaire mais en allant dans la campagne et en faisant les campagnes en ramassant régulièrement vous pouvez avoir le prometté par exemple qui est un vaisseau légendaire aussi donc ça permet quand même de crafter même en étant free player et sans aller dans l'excès vous avez vu un moi même qui suit qu'un niveau 3 12 de campagne j'ai déjà six mille cinq cent dix pièces je peux en avoir dix pour cinq mille il va m'en falloir cinq ans donc cinq fois ça encore ça va c'est tout à fait acceptable si vous jouez régulièrement si vous connectez tous les jours déjà vous récupérez votre store et vous pourrez aller plus loin au niveau de la campagne et donc avoir plus de récompenses de campagne et donc plus rapidement plus de plans ce qui vous permettra de construire le prometté et votre premier vaisseau légendaire plus rapidement donc ce système là il est bien fait bon équilibre low spender free player et pay to win même si évidemment les pay to win au moyen de vous rouler dessus ça c'est pour l'aspect positif l'aspect me plus je dirais plus mitigé sur lequel vous ne devez pas aller sur ce jeu si vous n'aimez pas lire parce qu'il ya beaucoup de lecture c'est très bien traduit mais il ya beaucoup d'histoires et beaucoup d'explications si vous n'aimez pas lire du contenu en masse et si vous n'aimez pas le style spatial ce jeu ne vous plaira pas dans les autres cas ce jeu pourra vous plaire attention encore une fois la communauté est quand même assez intimiste on est sur des jeux en phase de croissance donc pour le moment on est plutôt dans le profil des early adopters de ceux qui vont jouer au début des jeux et en espérant parfois une explosion une croissance énorme plutôt que dans les jeux où tout de suite il ya beaucoup de monde comme on le voit lorsque les jeux sont plus avancés on est vraiment je dirais au début de ce jeu c'est pour ça que si vous aimez le style c'est le moment de s'y investir et c'est le moment d'aller dessus pour finir donc mon avis personnel moi j'ai vraiment apprécié ce mois de jeu à tester ce jeu là je le trouve très bien fait avec l'alliance qu'on a créé dans laquelle je suis actuellement que j'ai créé ça se passe très bien il ya une bonne communication les gens qui sont là en plus jouent à plusieurs jeux donc j'ai retrouvé sur plusieurs jeux il ya vraiment une bonne un bon système d'entraide et tous ceux qui sont là sont vraiment passionné par le style et apprécient le jeu on apprend en même temps on évolue en même temps et ça aussi c'est un avantage quand on est au début d'un jeu au lancement d'un jeu c'est quand on est un grand groupe un large groupe à arriver en même temps sur le jeu et bien on découvre le jeu en même temps on se donne des tips et des astuces en même temps et ça ça contribue aussi au fait que jouer est un plaisir et découvrir le jeu est un plaisir voilà écoutez les amis c'est tout pour cette vidéo bilan d'un mois j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura convaincu de jouer ou pas de faire votre choix en tout cas sur ce jeu qui est infinite galaxy un très bon jeu en tout cas les designs sont vraiment exceptionnel c'est très beau c'est très bien fait et c'est très bien traduit encore une fois vraiment un gros plus au niveau de l'effort qui est porté sur le système de traduction intégrée dans le jeu si cette vidéo vous a plu les amis comme d'habitude les amis comme d'habitude n'hésitez pas à lâcher un colossal pouce bleu vous le savez les amis ça aide énormément le développement de la chaîne et surtout ça fait vraiment très très plaisir les amis si ce n'est pas encore fait n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos je vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous faites bien attention à vous les amis et je vous dis à plus sur infinite galaxy vous Sous-titrage ST' 501